Les reins en soi, c'est un organe comme les yeux, comme la langue, comme la dent, comme le cœur, comme l'estomac. Donc c'est un organe mais qui a comme fonction de filtrer. Donc il joue le rôle de filtration des sangs pour pouvoir dégager de l'organisme des sangs qui sont sales et pouvoir maintenir ce qui est oxygéné ou ce qui est récupérable. Alors lorsque dans la circulation sanguine, lorsqu'il est sang circule, à un certain moment ça se retrouve au niveau des reins et c'est là où il y a la filtration. On récupère ce qui est bon, ça continue son parcours et ce qui est mauvais est dégagé sous forme des érines que nous érinons chaque jour. Les pathologies rénales, ils sont nombrés. Chaque pathologie a au moins un facteur déclenchant ou une cause. Lorsqu'on fait allusion aux pathologies rénales, nous pouvons peut-être énumérer trois qui sont beaucoup plus en vogue. Il s'agit du calcul rénal, la présence des calculs ou des caillots au niveau des reins, soit au niveau des dirétaires, soit au niveau du vessie. Nous pouvons également faire allusion à l'insuffisance rénale, qui est également une des pathologies qui est vraiment à la vogue ces derniers temps. Et puis nous pouvons chuter avec les kystes rénales. Les kystes sont des poches contenant des liquides dans les irines. Ces poches-là ne pouvaient pas se retrouver là-bas, mais elles sont là parce qu'il y a eu un problème dans le fonctionnement rénal. Et ceci a déclenché la présence des kystes. Alors en parlant des calculs rénales, ce sont des pierres qui sont formées par la présence d'acidérique, la présence d'oxalax de calcium et la présence de cylindres épithélios. Quand ceci se retrouve dans les irines, ils empêchent assez qu'il n'y ait pas un bon fonctionnement rénal. Et ces éléments restent accrochés dans des petits points là au niveau des reins. Et à la longue, ça se tire comme des aimants et ça forme ce que nous apprenons des calculs rénales. Des gens qui consomment trop de potassium, de sodium, trop de protéines, ont la consommation de trop de viande et il y a trop d'acidérique à l'intérieur. C'est pourquoi il est souvent conseillé de ne pas être accro à la viande. Et ces gens qui ont déjà des problèmes de goûte ou des problèmes de rhumatisme ont l'air interdits de viande parce qu'il y a trop d'acidérique à l'intérieur. Pour ceux qui ont l'habitude de manger, de fast food aussi, il y a trop d'éléments qui ne sont pas bons pour la santé. Vous avez l'habitude d'aller manger dans les restaurants bien sûr, mais ce qui est fait dans les restaurants sont faits pour vous attirer et venir manger. Mais ils ne sont pas faits pour nettoyer vos reins. Une des raisons pour lesquelles il faut toujours, pour ceux qui achètent des aliments dans les supermarchés, lire le carton, voir la quantité par rapport à la composition des aliments qui y sont. Et s'il faut réduire, vous réduisez. S'il faut laisser, vous laissez également. Il y a également des aliments très riches en oxalates. Dans les aliments très riches en oxalates, il y a ce que nous appelons à hormis les viandes. Il y a également certains animaux laitiers, tels que des fromages, qui sont aussi riches en oxalates. Ce sont ces éléments-là qui, au niveau de l'organisme, ainsi que des cylindres épithéliales et des cylindres yalins, quand ça se retrouve au niveau des reins, ceci déclenche ce que nous appelons la présence des calculs rénales. Pour expliciter ça, je vais donner l'exemple de ceux qui ont l'habitude d'irriner dans des vases la nuit. Vous allez remarquer que quand vous irinez la nuit dans un petit seau, les matins, quand vous venez le petit seau-là dans l'installation sanitaire, il y a une petite couche-là, l'enchâtre, qui est en dessous du petit seau. Cette couche-là, progressivement, au fur et à mesure qu'elle est là, vous allez remarquer qu'à un certain moment, ça deviendrait dire comme du ciment, un mélange du ciment. Et c'est ces couches-là que beaucoup de gens ont dans leur organisme, par rapport au fait qu'ils consomment des aliments qui ont des éléments qui sont nuisibles pour l'organisme. Et ces éléments-là, à la longue forme, ce que nous appelons les calculs rénales. Hormis les calculs rénales, il y a ce que nous appelons l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est l'une des pathologies qui occupent le premier rang par rapport aux maladies rénales. Parce qu'il est caractérisé par une augmentation de façon excessive des éléments dans les sangs. C'est des éléments-là que nous faisons allusion à l'irée et à la créatinine. Alors, l'air quantité importante dans les sangs, ceci empêche assez que le rein ne puisse pas filtrer les sangs convenablement. Et ces éléments-là, bouche de petits trous-là qui sont dans les reins, ces petits trous-là qui nettoyent les sangs, qui font que la couleur rouge-là ne sort pas dans nos urines, sont bouchées et la personne se retrouverait dans le premier stade. Il est au deuxième stade, au troisième, quatrième ou cinquième stade. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus à la base de l'insuffisance rénale ? La première cause de cette maladie, c'est le diabète. Quelqu'un qui est diabétique, à un certain moment, il est obligé de faire fonctionner ses reins parce qu'il doit iriner beaucoup et à un certain moment, les reins vont s'affaiblir. Hormis le diabète, il y a également des médicaments modernes ainsi que des médicaments traditionnels. Les gens qui ont tendance à utiliser la médecine traditionnelle, oui, vous prenez des produits. Mais est-ce que ces produits-là, vous avez une idée sur les plantes qui sont utilisées, sur la composition du produit, sur la quantité qui est prescrite pour la prise ? Il y a certaines plantes qui sont toxiques au niveau des reins et celles-ci déclenchent ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Il y a également des produits modernes. Des produits modernes en termes tels que l'amicacine, tels que les calamicins, tels que l'épuménème, ce sont des produits dont, une fois administrés chez un patient, le décharge se dirige directement au niveau rénal et ceci déclenche des problèmes rénals ou l'insuffisance rénale. Il y a également la maladie rénale elle-même. Donc il y a certaines, soit les cancers des reins, soit les kystes rénales qui se sont aggravés et ont déclenché l'insuffisance rénale. Il y a également les calculs rénales qui n'ont pas eu un bon suivi et ceci a bouché ou ces éléments ou ces déchets-là sont allés boucher maintenant les petits trous là où il faut filtrer les urines et ceci déclenche ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Il y a également les kystes rénales. Des petites poches de kystes, mais cette fois-ci pas sur la peau, pas dans les ovaires de votre femme, mais au niveau des reins. Et ces petites poches-là, à un certain moment, déclenchent un dysfonctionnement rénal qui risque d'engendrer ce que nous appelons l'insuffisance rénale à la longue. Alors avec ces pathologies dont je viens d'énumérer, il y a beaucoup de symptômes qui les accompagnent également. Il y a ce que nous appelons la lombalgie. La lombalgie est l'un des symptômes qui n'est pas seulement associé aux problèmes hémorroïdaires, mais elle est également associée aux maladies rénales, entre autres au kyste rénal, au calcul rénal, à l'insuffisance rénale, ainsi qu'à l'hydronéphrose pour la présence des liquides dans les reins. Hormis cette pathologie de lombalgie, nous avons également des vomissements. Il y a des vomissements, il y a la fatigue, il y a des oédèmes de membres inférieurs, et au niveau du visage, vous remarquez que le matin, votre visage est gonflé, il y a la fatigue, il y a un certain mal à l'aise qui ne peut pas vous permettre de vivre la vie convenablement. Et hormis cela, lorsque vous avez, si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes rénales, vous devez également vous attendre qu'il y aura des complications au niveau de votre vie avec votre repousse à la maison. Pourquoi ? Parce que la pathologie rénale, c'est l'une des pathologies qui affectent la partie lombaire, alors que la partie lombaire fait partie de cet organe-là qui permet à ce qu'au niveau de la famille, du couple, l'homme et la femme, pour se jouir convenablement de leur vie d'ensemble. Les deux pathologies ayant les mêmes symptômes, c'est les symptômes que nous appelons la lombalgie. Donc on peut les retrouver chez quelqu'un qui a l'insuffisance rénale, chez quelqu'un qui a l'équité rénale, chez quelqu'un qui a le calcul rénal. Tandis que les OEDM des membres inférieurs, ou le visage qui est gonflé, là on les retrouve que chez la personne qui a l'insuffisance rénale. Les problèmes de diminution de monoglobine ou d'anémie, on les trouve que chez quelqu'un qui a l'insuffisance rénale. Et également ces vomissements-là, des vomissements, ainsi que des fatigues, font partie des symptômes des gens qui ont l'insuffisance rénale. Mais quelqu'un qui a des problèmes de calcul rénal, lui, il a qu'une seule et unique symptôme qui est beaucoup plus accentué, c'est la lombalgie ou les douleurs lombaires. Les calculs par rapport au stade sont faits avec l'insuffisance rénale. Tandis que pour ce qui est des calculs rénales, il n'y a pas de stade 1, stade 2 ou stade 3. Quand il y a déjà présence des calculs au niveau des reins, ça déclenche des douleurs. Quand il y a déjà des kystes, derrière les kystes rénales sont un peu sournois, parce que la personne a du mal à pouvoir connaître qu'il a des kystes rénales. Il les découvre peut-être après un certain moment que ceci s'est vraiment développé. Mais pour ce qui est de l'insuffisance rénale au stade 1, au stade 2, le patient est en mesure d'iriner, il mène sa vie normalement. Et il peut découvrir qu'il est dans l'insuffisance rénale, que lorsqu'il part faire un check-up, c'est là qu'il pourra découvrir que l'irée est la créatinine et l'est élevée. Maintenant, avec le calcul de la clérance à la créatinine, les médecins vous diront que vous êtes au premier stade, vous êtes au deuxième ou au troisième stade. Mais déjà un patient qui est dans l'insuffisance rénale, stade 4, stade 5, stade 6, les trois autres stades là où le patient se retrouvera dans cet état où il ne peut plus iriner. Donc il n'irine pas parce que l'irée n'est pas à mesure de filtrer les irines. Et souvent c'est dans ce genre de stade qu'en médecine moderne on nous a appris qu'il faut directement faire les dialyses pour éviter à ce que les toxines que l'organisme rejette sous forme des irines ne puissent pas retourner et se retrouver au niveau du cerveau. Je suis dans la phytothérapie. Donc qu'est-ce que je fais ? J'ai fait des recherches, pas seulement moi, mais nous faisons des recherches avec les amis qui sont avec nous. Dans cette plateforme, nous faisons des recherches pour guérir des pathologies qui ont été déclarées incirables en médecine moderne. En médecine moderne, qu'est-ce qu'il dit ? Il est dit que si vous êtes dans l'insuffisance rénale, vous devez d'office faire un dialyse. La médecine moderne nous dit que si vous avez le kyste rénal, il faut aller, on doit vous opérer, enlever le kyste dans les reins et puis faire la sutire. Alors qu'avec la recherche, nous avions dit qu'on ne va plus offrir le ventre de quelqu'un pour aller juste retirer une petite boule-là de pierre qui s'est formée à l'intérieur. Mais il y a possibilité de soigner le malade et le patient va voir cette boule-là sortir ou cette morceau de pierre-là sortir sans que ceci puisse se passer par l'intervention chirurgicale. Nous soignons les pathologies sans recourir, ni à la dialyse, ni à une intervention chirurgicale. Donc la guérison y est. Les produits administrés jouent le rôle pour ce qui est de l'insuffisance rénale. Les produits administrés jouent le rôle du dialyseur, mais dans l'organisme de la personne. Les produits nettoyent les sangs, ils nettoyent également les reins. Fait ce que l'eau peut faire lorsque nos mamans qui préparent le foufou remarquent qu'il y a trop de saleté dans le maïs. Ils ont tendance à utiliser un tamisoire pour retirer ce qui est propre. À un certain moment, ces petits trous-là de tamisoire, ça se bouche avec la farine. Alors qu'est-ce que nos produits font dans l'organisme ? Nos mamans ont tendance à taper le tamisoire pour ouvrir les petits trous. Mais nos produits font quoi ? Nos produits nettoyent toutes les saletés qui sont au niveau rénal et font en sorte que même si vous n'arrivez plus à iriner, que vous ayez la possibilité de répondre à iriner sans problème. Même si au niveau de l'échographie, on vous a dit que votre rein est dans l'état qu'on appelle le « un rein blanc ». Donc c'est-à-dire qu'au niveau rénal, il n'y a aucune goutte de sang qui passe par là parce que les reins ne fonctionnent plus. Nous avons la possibilité de lui redonner sa forme normale et son état normal et permettre à ceux qui le sang puissent circuler sans problème. Même si on a décédé beaucoup de calculs rénals, même si on a découvert que vous avez trop de kystes rénals, il n'y a rien à paniquer. La solution est là avec ce que nous faisons. Dans les recherches, nous avons découvert des produits qui soient les pathologies rénales sans recourir ni à la dialyse ni à l'intervention chirurgicale. Pour ceux qui ne sont pas encore malades, parce que je sais qu'on n'est pas malade quand on a déjà fait un check-up, pour ceux qui ne sont pas encore malades, je vous conseillerais de faire des examens qu'on appelle l'IREE et la créatinine. L'examen de l'IREE et créatinine vous permettra de connaître votre fonctionnement rénal. Et pour ceux qui sont malades, c'est dont leur résultat de l'IREE et de la créatinine est élevée, mais ils vivent quand même leur vie normale. Nous les conseillerons de venir nous voir. Pourquoi ils doivent venir nous voir ? Parce qu'on doit réduire le degré où le résultat sont présentement, les ramener dans la normale, et hormis ça, il faut prendre beaucoup de fruits. La consommation de pastèques, la consommation de citron, de pompe-lémousse vous permettront à ce que vous nettoyez vos reins régulièrement de ces saletés-là qui sont en train de former ce que nous appelons les calculs rénals. Si vous n'avez pas de maladies, consommer des fruits, évitez trop d'aliments, oui, qui sont riches en trop de protéines, évitez des aliments qui sont très riches en acides hyriques, évitez des aliments qui sont trop riches en oxalates de calcium. Car ces éléments-là, ou ces aliments-là, à la longue risqueront d'endommager vos reins et vous empêcheront de mener la vie comme il le faut. Mais consommez beaucoup plus ce qui sont comme des légumes, des poissons, des fruits, c'est bon pour la santé. Tous ceux qui veulent nous voir, ils peuvent appeler directement sur le plus 243, 81, 170, 92, 26. Plus 243, 81, 170, 92, 26. Et là, vous aurez la solution à vos problèmes rénals, que ce soit les kystes, l'insuffisance rénale, les calquils, l'hydronéphrose, ainsi qu'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada